Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de GTA 3, c'est le dernier épisode, mais ne t'inquiète pas, il y aura de nouveaux épisodes sur GTA Vice City, donc n'hésite pas à t'abonner si tu es nouveau, et n'oublie pas de mettre le plus beau pouce bleu, ça aide au référencement, libérateur. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis bien d'accord, un deal est un deal, tu devrais en trouver au nord vers Fort Totten, ok, donc du coup il faut que je vole une voiture, et il faut aller au nord, au nord sur la map, pas ici. Allez, au revoir, ok, ça commence bien, ah 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 ah, allez on va prendre une nouvelle voiture, allez, mémé, sors de ta voiture. Décidément, j'arrive plus à conduire. Hop, quelle esquive, entre les deux voitures, le capot s'envole. Mais c'est génial, dis-moi. Alors il faut savoir que la voiture qu'on doit voler, ressemble à une deep bleue. Nous arrivons proche de la destination, enfin du moins, si les gens pouvaient mettre leur clignotant. Allez, sors. Laisse-moi ta voiture. Une deep bleue, c'est peut-être ça non ? On va tester. Ça ressemble là non ? Ouais. Sauve, levier homme. Mais je conduis n'importe comment. Oh non, c'est bon. Ah ouais, si la voiture était à l'envers, j'aurais été obligé de trouver une nouvelle voiture, mais c'est bon. Elle s'est retournée. Alors ici, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, il y a des tonnes et des tonnes de mecs avec un gilet rouge et blanc. Allez, c'est ici. Le vieil homme doit se trouver, pourquoi il met un tir dessus, dans un garage ? Oh non. Je vais prendre une autre voiture, et je vais écraser le reste des hommes. Le reste un ici. Tiens, là. Et un ici. Voilà. Le compte est bon. Mais alors ? Où te caches-tu ? Il me fait encore tirer dessus, il est où ? Je ne le vois pas. Je rêve. Alors, est-ce qu'il ne serait pas plutôt caché en haut ? Ah non, il est là. On l'écrase comme ça. Hop ! On marche arrière. Allez, sorte de ta cachette. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que l'affichage part très rapidement. Il y a un paquet ici. Je vais récupérer le paquet. 5 sur 100. Et si tu klaxonnes ? Alors... Ouais ! Mais il est où ? Ah, il y avait une indication, mais je n'ai pas le temps de la lire encore. Dans un des garages, mais lequel ? Ah, il est là ! Ah non. Ce n'est pas lui. Ciao. Donc si je comprends bien, il faut sortir du véhicule pour fouiller les garages. Celui-ci ne s'ouvre pas. Celui-ci s'est ouvert. Attends, il a un truc. Il a des balles de hack à 47. C'est vraiment un gars tapant. Heureusement que j'étais full life. Ah bah il est là. Allez viens. Tu m'as pris pour un taxi ? Pourquoi tu montes à l'arrière ? J'adore le bruit. On a écrasé un mec. Ok, la prochaine destination est tout au sud. Et maintenant on peut changer de voiture ? Non ? En fait, cette mission n'est pas compliquée. C'est juste qu'il fallait comprendre comment... Ce qu'il fallait faire en fait, parce qu'à partir du moment où tu comprends qu'il fallait ouvrir le garage mais seulement à pied... Bon au final la mission elle est plutôt simple. Mince. Et voilà, normalement nous avons... Terminé la mission. Mission réussie ! 40.000$ Allez, on sort de la voiture, on continue l'aventure avec... La prochaine mission qui est... Le tripasse du Waka Gashiro. ... 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 Il faut voler une voiture du gang. Mais celle-ci fera l'affaire. Et on va se rendre directement au parking de Newport. Et nous allons tuer Kenji. Alors il faut savoir que c'est l'avant dernière mission avant de partir sur la troisième et dernière île. Il y a très peu de missions à faire. On a 8 ou 10 même pas. Donc ça va aller très vite. Et après nous aurons fini GTA 3. ... ... ... ... Le parking est ici. Il faut monter au dernier étage. Alors il faut savoir que j'ai déjà fait cette mission. Mais je suis mort. ... Et oui, les joies du montage. Alors ce qu'on va faire... ... 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 il entre今回 doit. Il faut faire attention. Je vais essayer de l'écraser. ... ... ... Ok c'est parfait. On va pouvoir partir. Mais si je faisais ça ? Mais quel talent ? Casquette de taré. 160 dollars. Largue la bagnole. Yes ! Mission réussie ! 30 000$ ! Allez, on continue. On est bien parti. Quitte à mourir, j'aurais préféré avoir une mort un peu plus théâtrale. Comme mourir dans un crash d'avion. Franchement, être écrasé par une voiture, c'est nul. Mais qu'est-ce que j'ai sur le toit de la voiture ? On dirait le feu d'un passage péton. Rien qu'une goutte dans l'océan. Sous-titrage Société Radio-Canada En ces jours de hypocrisie, certaines vallables comodités peuvent être difficile à importe. En s'approche à l'aéroport ce soir, un avion l'air va passer sur la baie. Il va placer plusieurs packages dans l'eau. Faites sûr que tu les prends avant de l'autre. Procure-toi un bateau. Ah ! Nous avons un timer ! Deux minutes. Faut se dépêcher. Alors, la destination et la première île. Alors, il faut savoir que, après cette mission, nous aurons accès à la troisième et dernière île. En fait, aujourd'hui, l'accès vers la troisième île est bloqué. Comme ça l'était pour la seconde île, le pont est cassé. Et il était, en fait, ce pont actuel où je passe, en fait, il était cassé. Et il s'est réparé par miracle lorsque j'ai eu accès à la seconde île. On freine. C'est parfait. Nous y sommes presque. J'ai oublié de tourner. C'est pas grave. On fait un petit deux tours. On n'est pas à la bourre. On est dans les temps. Faut se passer au sein du cercle. Ok. Ah ! Il s'est vautré comme une merde ! Allez. Voilà. Oh ! Eh bien, il est à l'avion ! Ok ! OK ! Allez, normalement il doit larguer des paquets et il faut les récupérer. L'avion est à portée. Allez, largue tes paquets. Ok, le premier est récupéré. Il y a les flics, comme par hasard. Le deuxième également. Allez, on essaie de bien suivre l'avion. Comme ça, on récupérera les paquets directs. On ne va pas trop vite. Le quatrième. Allez, largue le cinquième. Le cinquième. Et le sixième et dernier paquet. Et récupérer. Nous avons quatre étoiles. Deux flics. Alors, attends. Avant de partir comme un brut, on va regarder sur la map. C'est bon, c'est tout en bas. Je ne sais pas si dans GTA 3, il y a des flics en bateau. On va voir ça. Bon, pour l'instant, on n'est pas embêté par les flics. Attends. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas continuer par ici. Il faut faire demi-tour. Ok. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller au ponton. Parce que là, on ne peut pas passer. Ce qui est bien dommage d'ailleurs. On va aller au ponton qui se situe ici. J'ai entendu les flics, non ? Ils ne sont pas en hélicoptère. Alors, il faut savoir que je joue avec une enceinte Marshall. Et du coup, je n'ai pas le volume à fond. Alors, je n'entends pas forcément tous les sons. Alors, je vais m'arrêter ici. Et continuer en voiture. J'espère que je vais pouvoir sortir. J'ai les 6 paquets. Allez, sort. Ouais, voilà. Oh, je me fais tirer dessus. Je me fais canarder. Vite, une voiture. C'est la folie. Ah, c'est bien ça. Il y a un hélicoptère qui me suit. Allez. Contant les flics. Je veux une voiture. Une voiture, vite. Vite. Oh, ils ont failli m'écraser. C'était ouf. Allez, bouge. Allez, j'en ai écrasé un. Il me reste un peu de vie 80. Là, ça va être la folie. Il y a l'hélicoptère. Déjà au moins, 2, 3 voitures de flics. Alors, je déteste quand ça fait ça. Bien évidemment. Je vais finir à l'envers. Allez, sort. Alors, à partir du moment où tu as 3 étoiles, les flics, en fait, ils sont capables de te rentrer dedans. Ils te rentrent dedans et ils s'en foutent. C'est insupportable. Et du coup, en fait, tu perds ta trajectoire à chaque virage et c'est vraiment insupportable. Donc là, normalement, je devrais les semer avec la voiture que j'ai même pas. Alors, quand ce n'est pas les flics, c'est les autres voitures, on est mal barré. Il ne faut pas s'en sortir. Je sens que cette voiture elle va exploser. Elle n'est pas loin. Allez. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Yes, mission réussie. Livraison en mer. Nouveau trophée. Ah non, en fait, on a débloqué d'autres missions mais je pensais vraiment qu'on allait pouvoir débloquer l'autre île. En fait, ce n'est pas du tout ça. On a d'autres missions. Vol-au-vent. Vol-au-vent. Ah, c'est bon, j'ai compris. En fait, nous avons des missions avec Ray et Donald mais en fait, la destination, c'est bien ça, c'est la vallée de Shoreside. Donc en fait, toutes les missions qu'on va faire maintenant, on va se diriger à chaque fois à Shoreside. tu grattes la tête ? Allez, pousse-toi. Ah oui, le flic, il m'a vu. Et du coup, on va pouvoir débloquer certainement les deux armes qui me manquent. Allez, pousse-toi. Et voilà, à mon avis, le pont va être débloqué et on va pouvoir passer. voilà, c'est ça. Et voilà, là, nous avons accès à la troisième île. Allez, je fais du deux roues, je suis en dingue. Bah, c'est juste ici. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Ok, qu'est-ce qu'il faut faire ici ? Casse la barrière ? Allez, on casse la barrière, ça va plus vite. Non, ça serait énorme que je pique un avion et que je puisse voler. Ça serait énorme. Qu'est-ce qu'ils font ? Les colombiens sont là. Franchement, c'est vraiment pratique le sniper. Nettoyeur de rue. Nouveau trophée. Le paquet devrait être à bord de l'avion. Allez, on récupère tout. Et du coup, est-ce que je vais piloter l'avion ? Franchement, ça serait énorme. Le paquet n'est plus là. On retrouve les colombiens. Ça aurait été trop beau. Franchement, j'aurais kiffé piloter l'avion. Alors, attends. Du coup, on repart sur l'autre île. Alors, j'ai pris ce camion-là parce que sait-on jamais s'il faut avoir un accès spécial ? Je me suis dit si je prends cette voiture, peut-être que j'aurais accès sait-on jamais. Oh non, je retourne la fourgonnette. j'espère que ça ne sera pas nécessaire d'avoir la fourgonnette pour terminer la mission. Allez, je vais essayer de lui tirer une balle dans la tête pour voir s'il s'arrête. non, ça ne fonctionne pas. Allez, laisse-moi ta voiture. Non, je n'ai pas réussi non plus. De l'autre côté, est-ce qu'il y a une voiture non plus ? Est-ce qu'il y en a une qui passe là ? Si j'arrive à sauter. Ah, je pense celle-ci. Allez, sort de la voiture. On y va. Non, c'est un fake. Du coup, on est obligé d'attendre que le pont se rabaisse. Mais non, le mec, il a sauté du pont. Excellent. Bon bah, c'est bon. On peut passer. Je ne sais pas à partir de quand on peut piloter les avions. N'hésite pas à me le dire en commentaire si tu sais. Alors, je sais que dans GTA V, oui, on peut les piloter, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas si dans Vice City ou Sant'Andreas on peut piloter des avions. Je ne sais pas du tout. Donc, n'hésite pas à me le dire en commentaire. ça, il tire dessus. Est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils sont là ? ils sont là. Alors, du coup, ce qu'on va faire c'est qu'on va déjà commencer en tuer quelques-uns en sniper. Il me tire dessus, là. Comment il fait pour me viser de là ? Pourquoi pas ? Il n'a plus de tête. Ça, c'est bon. Ils sont où ? Ils sont où ? Il y en a qui est là. Tote est mort. Il ne doit plus en rester beaucoup. Ils se sont tous barrés. Excellent. Alors, il est où ? Je ne le vois pas. Il est où ? Où te caches-tu, petit coquin ? Où es-tu ? Est-ce qu'il est là, non ? Non. Mais il est où ? Allez, saute sur la voiture, là. Non, tu ne veux pas ? Non. Alors, je n'ai pas vu l'entrée. Est-ce qu'elle est de ce côté ? Ouais, elle est de ce côté. Ok. On reste 40. Oula. Allez, une petite roquette. Un vrai carnage. Wow. Il ne me reste plus que 9 points de vie. Je vais faire extrêmement attention maintenant. C'est bon toi t'es mort. Toi aussi. Franchement c'est vraiment pratique le sniper. Il y a plus personne là. Ils sont tous morts. Ok génial. Allez il faut prendre l'ascenseur pour accéder au sommet de la tour. C'est parti. Je n'ai jamais tué un Yakuza ! Lien ! Nous avons tous vu le Yakuza cartel ! Nous allons nous procurer et tuer tous ces chocs de Colombie ! Je vais travailler sur notre ami ici pour obtenir des informations et un peu de plaisir. Tu, t'es venu plus tard ! Je suis sûre que je deviendrai votre service. Please amigo ! Don't leave me here with her man ! She's psycho chico man ! Please amigo ! Hey ! Hey amigo ! Amigo ! Rapporte le paquet à Donald Love. Alors il me semble qu'il y a une voiture ici. Attends ça tire là. J'ai pas envie de me faire toucher parce que sinon je suis mort. Allez vite prendre la voiture. Débordes-toi ! Ouf ! On est chaud ! Mais non ! Eh Coco, faut prendre un conduire ! Allez, nous sommes proches du point de livraison. Nous allons pouvoir livrer le paquet. Et bien nous avons eu chaud, il nous reste 9 points de vie. Yes, mission réussie, 50 000 dollars, mais c'est génial, c'est ouf. Il nous reste des missions chez Donald, chez Ray et nous avons même débloqué d'autres missions chez Azuka. Je te propose de continuer une mission chez Donald Love, Accord Escort. Ok, nous allons devoir voler une caisse. Le camion Brinks est juste ici et là il faut voler une caisse et le suivre. Bah écoute, je te propose de voler celle-ci là. Allez mamie, sors de ta voiture. C'est parti. Il faut le suivre. Oh bah il prend l'autre direction, bravo. On le suit et il faut s'assurer qu'il arrive bien à destination. Alors que va-t-il nous arriver ? Il y a les flics. Non, ne fais pas de bêtises. N'écrase personne, s'il te plaît. Il a écrasé tout le monde. Et moi par conséquent, j'écrase un mec. Ah bah bravo. C'est bon on a pas les flics, pourtant il y avait les flics juste derrière. Je pense qu'il avait les yeux fermés. Bon pour l'instant il n'y a pas de pépins. Je pense que c'est pas normal. Ça me parait trop simple. Non mais il ne s'est pas conduit. Pourquoi il écrase tout le monde ? Non mais il est fou. J'en étais sûr. Ça commence. Les problèmes commencent. Nous arrivons dans la zone où il y a les mecs avec leurs pulls rouges et blancs. Regarde ils sont tous comme ça dans cette zone. C'est impressionnant. Je crois qu'il est encore écrasé du monde. Allez on retire un peu dessus. C'est le bordel. Allez il est à 50%. Faut pas plus. Oui il ne crève pas. Attends je vais en tirer bien dessus. Ah c'est bon. Il va exploser. Non explose pas sur lui. Il y a les flics. C'est bon le second explose. Je pense qu'on va être un peu tranquille maintenant. Alors est-ce que je change de caisse ? Je ne sais pas du tout où est notre point de livraison. Oh la la mais il fait n'importe quoi ici. Oh regarde il est rentré dans le camion. Il est coincé. Allez double le. Non mais il est coincé sérieux. Est-ce que je suis rentré un peu dedans pour le décoincer non ? Je vais l'attendre là. Voilà. Au moins celui-ci est mort. Allez on fait tout à l'envers. C'est pas grave. Faut tout en marche arrière. Oula vite. Faut sortir. Faut sortir. Faut courir. Une autre voiture. Oh il m'a écrasé le bâtard. Vite. Je vais le perdre. Allez accélère. A fond. C'est bon je le vois toujours sur la map. C'est plutôt bon signe. C'est bon il est là. Il est encore coincé. Non. C'est une blague. C'est dingue. Depuis tout à l'heure il fait le fou et là dans le tunnel il prend son temps. Alors je vais attendre un peu à l'intersection parce que je sais pas dans quelle direction il va. Voilà voilà. C'est dingue. Il ramène tout le monde. Wichita Garden. Mais non mais il est sérieux. C'est un boucan. Aéroport international Francis. Il fait n'importe quoi. Et lui. Il a cru qu'il avait un skate. Il fait des slides. Alors est-ce que nous avons bientôt terminé cette mission ? On sort du tunnel. Il y a pas de guet-apens ici ? C'est pas mal si je me disais bien. Hop. Toi t'es mort. Non c'est bon. Ah si. Eh bien les colombiens. Allez j'accélère. Pour détruire la voiture. Il y a les flics. C'est bon. Ils m'ont pas vu tirer. Et toi tu passes. Oulala. Il est bientôt max de dégâts. Allez j'accélère. J'accélère. J'espère que nous sommes à destination. Oui. J'espère. J'accélère. On va réussir la mission. Yes. Mission réussie. 40 000 dollars. Mais c'est énorme. Alors. Où nous sommes ? Ah oui d'accord. Il faut se diriger vers l'autre île. Allez on se retrouve pour une nouvelle mission de Donald. LAP. Je vais devoir occuper la police. Ça veut dire quoi ? Est-ce que je vais devoir tuer des flics ? Hum hum. Intéressant. Allons voir. Cette nouvelle mission. Alors attends. C'est. Ah oui. C'est sur la troisième île. En fait toutes les missions qu'on récupère maintenant. En fait il faut se diriger vers. La nouvelle île. Ok. On se retrouve devant le camion que nous avons accompagné dans la mission précédente. Que faut-il faire ? Alors peut-être qu'il faut monter dedans. D'accord. Il faut monter dedans. J'ai trois minutes. Oh attends. Attends. Regarde les étoiles. J'ai six étoiles. Oh là là. Oh là là. Alors là du coup maintenant. Il faut partir le plus loin possible. Ok. Et il faut pas. Atteindre le max de dégâts avant trois minutes. Oh là là. Le camion n'avance pas. Ça va être chaud. Alors il faut savoir qu'à partir de quatre étoiles tu as les hélicoptères. Et les hélicoptères ils te tirent dessus. Donc du coup il faut rester également à couvert. Afin que l'hélicoptère ne te tire pas dessus. Parce que sinon tu prends énormément de dégâts. Et en plus de ça. Les flics à partir de trois étoiles te foncent dedans. Comme des tarés. Donc là ça va. Voilà. Vu que c'est un camion assez lourd. Je me fais pas trop bousculer. Hop. Je rentre dans les flics. De toute façon je peux pas avoir plus d'étoiles. Allez. Il reste deux minutes. Il faut tenir le coup. Pour l'instant j'ai pas les hélicoptères. Je vais essayer de rester à couvert. Alors je peux aller. Je vais peut-être aller. Au nord. Pour l'instant ça tient. Une force dedans comme un taré lui. Pour l'instant j'ai pas les hélicoptères. Donc tant mieux. Oh si. J'ai l'hélicoptère. A mon avis c'est parce que je dois être à couvert. Allez. Je vais mettre vite à couvert. Donc je vais me faire tirer dessus. Attends. Pour ne pas avoir les hélicoptères. Il faut que je prenne le pont. Non. Pas le pont. Mais plutôt. Le tunnel. Et ouais. Qu'est-ce que t'en dis ? Le tunnel est un peu plus bas. Et ouais. Du coup si. Je vais dans le tunnel direct. Je me ferais pas tirer dessus par l'hélicoptère. Et ouais carrément. Bonne idée. Il est où ce tunnel ? Ok. Je tourne là. Nous y sommes presque. Ah c'est ici non ? Ah non. C'est en bas. C'est en bas. C'est des fous. Il jump. Voilà. Comme ça au moins. C'est sûr. L'hélicoptère. Ne pourra pas me tirer dessus. Allez. Il reste 9 secondes. 8. 5. C'est des dingues. Il ramène tout le monde. Je pense qu'on a réussi. Yes. Mission réussie. Et on a 35 000 dollars. Génial. Nous nous retrouvons devant chez Donald pour une nouvelle mission. La disparition de Love. Où est-il ? Où est-il ? Attends. La mission est déjà terminée ? Mission terminée. Euh... Mais... C'est-il enfui ? Il a pris peur. Eh bien écoute. Je te propose de continuer avec une mission de Ré. L'homme à abattre. L'homme à abattre. Je suis un homme à abattre. Je suis un homme à abattre. Donc je vais partir de là. Laissez-moi à mon voyage à l'aéroport. Et je vais vous faire un moment. Allez, la CIA surveille le pont. Trouve... Un autre... Une autre route. Allez, on va essayer de prendre une voiture rapide. Bon, celle-ci n'est pas rapide. Mais c'est la seule que j'ai. Allez, dépêche-toi. Bon, ça va, elle est assez rapide quand même. Allez. Il nous reste déjà plus que 3 minutes. Ça va très très vite. On va essayer de faire le pilote. On va couper les intersections. Voilà. Alors vu qu'on ne peut pas prendre le pont puisqu'il y a la CIA. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le tunnel. C'est pas grave, je t'ai écrasé. J'ai pas les flics. C'est parfait. Alors ici, on n'a qu'une seule voie. Du coup, ça va un peu nous retarder. On va essayer de doubler sans faire de collision. Ouf ! De justesse. On freine un peu. Allez, dépêchez-vous. Allez, on va essayer de passer entre les voitures. Nickel. Alors là, il faut tourner. Ok, il faut tourner à gauche. C'est parfait. Ouais, on a une double voie. Ça, c'est nickel. Du coup, on va pouvoir rouler un peu plus vite à 110 en esquivant les accidents de la route. Et en esquivant les voitures qui ne savent pas conduire et qui ne mettent pas leurs clignotants. J'espère que Ray va pouvoir prendre son vol. Attends, il reste 1 minute 37. Pour l'instant, nous sommes bons. Allez. Oui. On est bien passé. Là, il faut tourner à gauche. C'est bon. Il reste 1 minute 23. C'est nickel. Je pense qu'on va arriver à temps. Ray va pouvoir prendre son vol et disparaître. Et oui, effectivement, il a un contrat sur sa tête. La CIA le recherche. Ouh là là. Ouh là là. C'est bon. Ouh là, il y a la CIA qui est là. Pour l'instant, la voiture. Eh bien, elle crame un peu. Mais je pense qu'on y arrive à temps. Ok. Ciao. C'est bon. Il va pouvoir prendre son avion. Va au garage et récupère le matos de Ray. Je vais peut-être changer de voiture parce que celle-ci elle crame un peu là. Ouh. Il a failli m'écraser. On va prendre le taxi. C'est fermé. Et celle-ci elle est fermée. Ok. Alors c'est où ? Ok. Pourquoi je me fais tirer dessus ? On me dit pas que la CIA me tire dessus. Pourtant je suis plus avec Ray là. On va essayer de récupérer le matos de Ray. Et après on a terminé. la mission et je pense que c'est la dernière mission de rey puisqu'il va disparaître puisqu'il a pris son vol alors le garage est là ah ouais il y a de la maille en plus mais non mission réussie enfin mille dollars attend me dis pas qu'on a un lance-flammes maintenant mais ouais c'est ça bon je vais me faire rater par les flics au final on va s'arrêter ici pour cet épisode je vais scinder l'épisode en deux on se retrouve la prochaine fois pour des missions d'azuka puisque c'est la seule personne qui reste sur la map je te dis à bientôt n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu en bas la vidéo à commenter et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas rater le dernier épisode de gta 3 et les prochains épisodes de gta dont san tendréas et by city je te dis à bientôt bye bye